Merci, Karim. OK. Bien, donc la journée va s'annoncer autour de découvrir ce warehouse à la façon moderne de Microsoft, bien sûr, en touchant le socle ici du cloud. Donc, je vais couvrir avec vous un ensemble de sujets qui permettront finalement d'accroître notre compréhension de la façon à pouvoir construire un data warehouse avec les dernières technologies offertes par l'éditeur Microsoft. Et bien sûr, l'idée d'explorer un peu les différents modèles utilisés. Donc, l'idée, c'est de comment construire ce data warehouse, comment pouvoir effectuer des analyses, et le plus important pour moi, c'est de vous démystifier un peu l'utilité des différents outils qu'on va manipuler dans ce sens. Bien, mais avant que je puisse attaquer avec vous une discussion technique, j'aimerais bien attirer votre attention sur le sujet du jour qui est le warehousing, qui est la data en général et pourquoi aujourd'hui la data fait le succès et l'échec des organisations. Si j'essaie de me positionner par rapport à pourquoi un modèle warehouse, j'ai cette image pour vous. Et c'est une question à laquelle, dans les années 80 et 90, on était bien sensibles à cette photo. Mais maintenant, je pense que c'est une photo ou une image qui est liée à notre passé. Mais qu'est-ce qui a changé ? C'est ma question ici, qu'est-ce qui a changé à partir de cette image ? Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. Donc, nous tous, notre génération, connaît bien cette image, mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Je pense que vous êtes en train de boire votre café, donc c'est pour cela que moi, je vais quand même y répondre. Donc, vous pouvez remarquer une chose. Oui, super, Karima, tu as la bonne réponse. La bonne réponse de Karima, il te dit que le journal est remplacé par le phone. Mais moi, je vais aller ici dans un contexte beaucoup plus, disons, philosophique. C'est que la remarque principale, c'est la limite de l'information. C'est-à-dire, la personne, elle a devant elle un journal. Ce journal est sous forme de rubrique. Et donc, l'information ne peut pas dépasser le périmètre de cette rubrique dans le journal. Et la vitesse aussi d'avoir l'information ou la mise à jour de l'information, elle est liée à un patch, disons, quotidien de 24 heures, d'accord, pour avoir un complément de distribution d'informations. Et donc, on est dans un mode asynchrone. Aujourd'hui, si Karima me dit que c'est remplacé par le téléphone, le smartphone ici, forcément, a changé quelque chose. A changé, premièrement, le support de l'information. On est beaucoup plus lié à des objets connectés. Et donc, la dématérialisation du support lui-même. Et si vous regardez encore plus dans les détails d'aujourd'hui, nous sommes face, dans notre téléphone, à des informations dites téléguidées. Moi, je dis ça dans le sens téléguidé. Pourquoi ? Parce que si je prends mon smartphone à moi, et celui de Karima, celui de Meryem, celui de Khadija et celui d'Asma, on va recevoir dedans des informations, mais plutôt différentes. Différentes selon quoi ? Selon nos habitudes. Et si notre smartphone, d'une manière globale, connaît nos habitudes, ça veut dire qu'on est profilé. Donc, j'utilise ici le mot profil. Et sinon, on est profilé, ça veut dire qu'on est soumis à la merci de la machine, à la merci des algorithmes qui nous profilent, et donc à cette capacité de traitement de l'information. Et c'est pour cela, il est intéressant de pouvoir valoriser ces données-là pour l'entreprise, pour qu'elle puisse accrocher son client ou ne serait-ce que son citoyen, si on est en train d'adresser ici des entreprises publiques, par exemple. Donc, j'étais en train d'expliquer que le fait que nous avons cette notion de profiling, ça veut dire que forcément, il y a derrière une manière de faire différente. Et donc, nous sommes maintenant un peu plus que digitalisés, mais plutôt, moi, j'ajoute un acronyme de digitalo-analytisé. C'est-à-dire que chacun de nous a ses propres habitudes qui fait qu'on a des profils différents et que finalement, ces profils ont été créés grâce à des algorithmes de machine learning, si vous voulez, de l'intelligence artificielle. Et donc, la data, finalement, joue un rôle prédominant dans ce changement de paradigme. D'accord ? Et donc, la manière de communiquer aujourd'hui dépend un peu plus de ce que je vous propose à ce niveau-là. Malheureusement, en 20 ans, nous sommes passés d'un lecteur, disons, actif vers du passif. Et in fine, la transformation digitale que nous, on espère avoir, va permettre finalement d'atteindre et de capter le client. via, en fait, l'idée, c'est que tout le monde veut capter les informations sur ses clients pour le cueillir d'une manière, disons, commerciale. Mais si cette phrase vous dérange, parce que vous êtes dans des entreprises publiques, vous aussi, vous avez besoin de profiler vos clients pour pouvoir travailler, par exemple, des recherches prédictives et du clustering. Et toute information supplémentaire sur les clients, c'est une richesse pour votre reporting, par exemple. Et donc, toutes nos habitudes qui sont sur Google, Twitter et Facebook, c'est la manière pour pouvoir avoir la possibilité de créer ce profil. Et donc, disons qu'on parle de transformation digitale, de collaboration digitale. Donc, on a énormément de données en abondance dans nos data centers, dans nos bases de données. Le plus important ici, est-ce qu'on les exploite pour mieux servir le business qu'on a. Même quand on parle de l'INCFC, quand on parle de l'ONEP, vous avez un business, c'est-à-dire vous avez des cases métiers qui permettent, en fait, de répondre à ce contexte-là. Donc, aujourd'hui, finalement, nous avons besoin de conjuguer les données brutes qu'on a dans nos data centers, dans nos bases de données, de les conjuguer avec des algorithmes de recherche et de deep learning, par exemple, d'intelligence artificielle, qui permettent, en fait, de valoriser notre discipline de vente. Ne serait-ce que, par exemple, nous voulons calculer la déperdition d'eau entre la production et l'utilisateur final. Tout en sachant qu'il y a énormément, énormément de paramètres qui rentrent en jeu et qu'il nous faut capter tout ça et pouvoir faire des algorithmes qui permettent de mieux cerner ceci. Nous pourrons parler aussi que la data, aujourd'hui, elle sert beaucoup de domaine, ne serait-ce que le domaine de la santé, comme la dernière fois, je vous ai présenté, cardiologue, mais aussi avec des applications au Canada sur la compréhension des points en commun entre les autistes, par exemple, que, par exemple, sur la matière financière, où on veut expliquer et être sûr des prédictions sur les marchés, boursiers, par exemple, et ça peut aussi gérer la notion de l'influence sur les transports en commun, par exemple, ou éviter les embouteillages dans ce sens. Et hier, j'ai parlé de Waze. Waze est une application qui permet, en fait, de capter aussi les informations en temps réel pour pouvoir alimenter la machine learning de l'algorithme pour pouvoir, en fait, présenter les meilleures manières de pouvoir s'échapper des embouteillages. Alors, arrivé à ce contexte-là, cette transformation digitale que nous, on essaye d'appliquer, d'arriver à réaliser avec les entreprises, soit elle est prise par les leaders, soit finalement, ils sont dépassés. Et là, on a récupéré quelques chiffres d'un certain nombre de personnes influentes, avec des statistiques où beaucoup de chefs d'entreprise veulent aller innover, mais pour innover, il faut qu'ils aient la data sur les utilisateurs. D'accord? Et cette notion de pouvoir être capable d'approcher les data d'une autre manière, beaucoup plus analytique, c'est là où on a besoin des outils nécessaires pour pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à ces challenges que je vous trace ici avec ces quatre blocs, que je vais essayer quand même d'expliquer. et donner une raison à ce qu'on va faire au niveau technique. Si on essaie de passer un moment pour identifier un peu ces entreprises qu'elles sont en train d'utiliser un peu partout les choses, ici, vous avez remarqué qu'au sein de vos départements, vous avez ce qu'on appelle des zones de îlots, des îles de données. En fait, c'est comme si on a plusieurs bases de données, chaque base de données, elle est spécialisée dans un contexte bien particulier. Mais l'idée, c'est que toutes sortes de données arrivent dans nos bases de données. Elles sont stockées. Elles sont alimentées par des applications dites, disons, vitaux pour les entreprises, des applications vitales pour les entreprises. Mais ces bases de données sont réparties sur tout le système d'information. Et par contre, si on veut, par exemple, répondre à des questions de reporting, nous sommes obligés de pouvoir consolider un certain nombre de données, de plusieurs bases de données, et de pouvoir les stocker dans un environnement autre, dit, par exemple, zone intermédiaire, pour pouvoir les interfacer avec notre patron, par exemple, Compower BI. Aussi, nous sommes face à des contraintes de performance. Pourquoi ? Parce que le système data center, le système en prime, en général, ils ont une capacité qu'on ne peut pas dépasser. Aujourd'hui, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, si vous voulez provisionner une machine virtuelle supplémentaire pour faire un test de machine learning, pour comprendre quelle est la tendance des ventes des parcelles au Maroc, par exemple, là, votre personne qui s'occupe de votre infrastructure, il va vous dire, attendez, je n'ai pas beaucoup de ressources, je vais vous la prêter pour 24 heures, ce genre de choses, parce que finalement, lui, il a une limite et une capacité à gérer. Et là, on entend sur des clients que le gars de l'infra lui dit aux développeurs, par exemple, je peux vous céder un certain nombre d'espaces, mais s'il te plaît, entre le 25 et le 5 de chaque mois, par exemple, le 25 du mois 1 et le 5 du mois 2, je vais récupérer mes ressources, et après, vous pouvez les reprendre. Donc, il y a cette gestion qui est limitée par les performances, et dans ce sens, payer un peu une frustration par rapport aux data science ou aux data analyses, dans ce sens. tout en sachant qu'aujourd'hui aussi, que nous avons des solutions en preuve. Les solutions en preuve qui permettent de répondre à ce besoin de profiling et tout ça, ils sont aujourd'hui disponibles en preuve. mais quelle sera la difficulté ou la complexité de la mise en œuvre ? Monter un cluster Spark directement focalisé sur les différentes requêtes à mettre, en ce cas-là, en Python, par exemple. Mais si on avait à mettre ça sur notre data center en preuve, vous allez remarquer, pour le faire, un cluster avec quatre machines virtuelles et pouvoir les communiquer entre eux et pouvoir instancier l'applicatif sur ces quatre machines type cluster, et bien ça prendra la journée pour le faire. Et le fait d'aller sur le cloud et spécifier l'utilisation des solutions dans ce sens, c'est pour que vous puissiez ne pas se concentrer sur la frappe, mais beaucoup plus sur la mise en place de votre métier. Et donc, incertainement, la facture va être beaucoup plus baissée. Dernier point important, est-ce qu'on est dans une optique où à chaque fois qu'on a besoin d'espaces de matériel, que ce soit CPU ou RAM ou espaces de stockage, est-ce qu'on a cette rapidité pour acquisition ? En général, on passe par des bonnes commandes, on passe par des appels d'hôp pour pouvoir le faire. Et cette possibilité d'élasticité au niveau du SCALAP est assez difficile à pouvoir l'avoir. Alors, pour cela, si effectivement j'étais dans une notion de critique de ce qui se passe au niveau en prime, pour pouvoir présenter pour vous un peu est-ce qu'on peut tirer une réelle valeur des données tout en mettant en place un écosystème robuste autour de ça ? En règle générale, nous voulons aller vers un hub qui concentre un peu toutes les datas. C'est comme si je suis en train de répondre à un point de douleur qu'on a. En tant que consultant, quand je parle chez un client, quand je parle chez un client et je lui dis « Ok, on va faire du warehousing, on va faire du reporting analytique. » Et là, ma première question, ce n'est pas « Comment tu veux ton rapport ? » C'est « Où sont tes datas ? » Parce que si j'essaye de prendre un projet BI, en général, le temps qu'on passe à pouvoir récolter, consolider, nettoyer et créer une nouvelle structure de données pour pouvoir y accéder est plus long que créer le rapport lui-même. Et donc, une des choses très importantes, c'est qu'on oriente le client à pouvoir aller directement sur la consolidation de ces données dans un modèle commun de référence donnée ou une base de données commune dans ce sens. Et là, c'est important de pouvoir aussi être sûr que je ne serai pas arrêté par mon data center, si tu veux, en termes de ses capacités. Et non seulement avec ces deux solutions Microsoft que je vais vous présenter, on peut traiter aussi la notion de différents types de données. D'accord ? Et que la montée en charge, je n'en serai pas peur. Je n'en aurai pas peur parce que j'ai quelques boutons à manipuler sur mon interface pour que je puisse augmenter ma capacité de traitement. Ainsi, les Common Platform, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on essaie de jeter un coup d'œil un peu chez vous pour vous dire un peu comment vous faites pour que vous puissiez élaborer votre data, par exemple, votre rapport. On va voir que derrière, il y a multitudes d'outils. Et l'idée, c'est qu'avec Microsoft, on essaye de vous présenter ici un outil, une plateforme plutôt, qui permet de consolider un peu tout le besoin d'écosystèmes, d'analyses de données dans tout ce contexte-là. Ce qui fait automatiquement, je serai amené à parler d'avoir un total cost of ownership qui va être forcément bas. Pourquoi ? Parce que j'ai tout dans une seule machine. Pardon, dans une seule plateforme. Et là, forcément, tous les use cases de clients passent par trois grandes étapes ou demandent, en fait, de regarder les choses en trois manières différentes. Par exemple, les cas d'usage les plus courants, ça peut être de la mise en place de capacité d'intégrer toutes les données qu'on a, que ce soit en termes big data ou en préparation, par exemple, de reporting. Et donc, cette capacité d'intégrer toutes les données est importante pour nous. Comment on va faire ? Il nous faut un outil qui permet de, que ce soit, on est en train de travailler sur des données relationnelles ou des données dites non relationnelles ou plutôt structurées ou semi-structurées. Aussi, nous avons besoin d'avoir des outils capables de nous proposer de l'analytics. D'accord ? Et là, faire un reporting et enrichir ce reporting avec des données supplémentaires est intéressant pour qu'on puisse prédire ce qui se passera ensuite. Parce que c'est intéressant et tout à l'heure, vous allez voir avec moi que quand on parle d'analyse, il n'y a pas un seul type, il y a au moins cinq types d'analyse que je vais essayer de présenter. Et est-ce qu'on a les outils derrière ? Oui, avec cette console, cette façon que je vais vous proposer. Aujourd'hui, aussi, un troisième point important, nos patrons nous stressent pour avoir du temps réel. Mais on travaillait il y a pas mal d'années avec les gars du marketing et des finances, etc., gestion de stock. Et au maximum, on leur donnait des informations J-1. D'accord ? On leur dit, bon, tu sais, on va vous traiter l'info d'hier. Aujourd'hui, ils te disent, non, 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 moi, j'aurais aimé être plus agile et je veux capter stock et analyser la donnée presque en temps réel ou en temps réel carrément. Bien sûr, derrière, il faut que le client ait à mettre les softs et les infras pour pouvoir le faire. Ainsi, si on démystifie ceci vis-à-vis du client, on peut s'intéresser dans ce détail à ça. Alors, pourquoi j'interviens et je dis, je parle de tout ça ? C'est parce que il y a une ouverture sur le modèle Data Warehousing. De quelle manière ? Donc, je vais vous présenter le modèle. D'accord ? Donc, ça, c'était en train d'expliquer. Voilà. Mon modèle, c'est quoi ? En fait, pourquoi je veux présenter ce modèle ? Parce que les exercices qui vont venir après, vont utiliser un peu ce que je propose à ce niveau-là. Alors, ce modèle d'utilisation maximise en fait la valeur de l'utilisation des données et programme l'organisation à pouvoir en tirer profit. Alors, en général, on a besoin d'avoir quatre blocs en sachant, bien sûr, qu'on a la possibilité d'énumérer un certain nombre de sources de données, que ce soit structurées ou non structurées. Une fois ces données, on les a. Soit on va les passer en cloud et on va les stocker dans un Azure Data Lake. D'accord ? Que lui, il est comme un disque dur capable de stocker n'importe quel type de données et de la présenter pour, par exemple, un outil qu'on va utiliser pour faire de la gestion, c'est-à-dire extraire et charger puis transformer la data à partir d'un certain nombre d'outils comme Azure Data Factory ou Azure Databricks. D'accord ? Pourquoi on parle d'Azure Databricks qu'on a utilisé hier ? Voilà, c'est pour vous dire qu'on veut utiliser les choses sur des plateformes Spark, d'accord ? Ou carrément garder Azure Databricks pour qu'il y ait un peu l'évolution du Integration Services sur le cloud. Après, une fois qu'on a la data, soit on l'a stockée au niveau du store après transformation, on a besoin d'un warehousing. D'accord ? Et pour cela, Microsoft a mis en œuvre la possibilité, d'accord ? Je vais aller dans le détail. a pris en œuvre un peu plus sur Azure Synapse Analytics qui est tout simplement la nouvelle version d'analyse services sur le cloud, d'accord ? Qui permet en fait à ce service-là d'une manière illimitée d'entreposer un certain nombre de données pour les préparer en analyse. L'intérêt que vous allez voir avec moi en implémentant un Azure Synapse, c'est qu'il va être un moyen serverless, donc remarquez ce mot à la mode serverless. L'idée pour moi, c'est tout simplement dire qu'on ne s'occupera pas de la partie beaucoup plus infrastructure, mais surtout on s'occupe de la mise en place de notre métier de données qui nous intéresse dans ce sens. Et donc, Azure Synapse, c'est comme si on prépare un pool pour stocker la data qu'on va vouloir analyser, agréger et pouvoir y mettre un peu les informations dedans. D'ailleurs, je serai, j'ai un petit document, un petit lien PDF que j'aime bien, je vais partager avec vous qui permet en fait de spécifier un peu le modern Data Warehouse comme complément de lecture pour ce cours. donc, je vais le mettre dans, 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 dans le cloud. Allez, 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 Donc, le document PDF, vous pouvez le lire à tête reposée comme complément. Et donc, ici, après qu'on a pu faire un peu du Data Warehousing ou du analyse au niveau du Synapse, on sera amené à comprendre une chose. j'ai ajouté ça. Aujourd'hui, on est passé sur des données qui grandissent et le volume est exponentiel, le besoin du client qui passe du batching vers du temps réel en termes de vélocité, donc la rapidité d'avoir l'information et que la data est de plus en plus variante et on passe de la structurée à la structurée au besoin. et donc, si vous voulez avec ça, comprendre une chose, c'est que lui, le client final, il n'a besoin que de ce visuel. Donc, le visualiser en Power BI, Microsoft, vous avez remarqué qu'elle fait sortir tout un contexte Power Apps, Power BI, Power Flow, ce genre de contenu de plateformes qui permettent en fait de rendre la tâche facile d'exploitation de la data, d'accord ? Et donc, le Power BI ici, forcément, il va, si je lui donne une explication, donc Power BI, finalement, il va permettre de créer des visuels sur des quantités de données, disons massives, beaucoup de données, par exemple, il est capable de le faire et il va prendre un ensemble énorme de sources de données, d'accord ? Ici, bien sûr, Azure Synapse comme entrée, mais il peut lui-même se connecter à un autre nombre de connecteurs, plus de 200, d'accord ? Et pouvoir y requêter et vous donner le contexte. Alors, je parlerai aussi, pas forcément d'un discours commercial, je vais ici mettre un schéma. Ce schéma, pour moi, si je veux présenter ceci, c'est comme si je présente ici un data flow où, en première, étape, il y a cette notion d'ingestion, donc on va combiner toutes les données structurées, non structurées qu'on va récupérer à partir de notre système d'information, d'accord ? Je vais repartager mon écran pour que tout le monde puisse se voir parce que j'ai une notification de Kalima qui me dit qu'il n'arrive pas à voir, voilà. Je repartage mon écran. Voilà. Tu me confirmes, s'il te plaît, est-ce que tu peux le voir pour continuer ? Cool, merci. Donc, je continue, s'il vous plaît, pour vous dire que l'étape 1 qui nous intéresse est cette notion d'ingestion de données, c'est-à-dire capter en entrée un certain nombre de données, puis les transformer et les nettoyer pour qu'on puisse les stocker pour l'analyse et on peut stocker le résultat. Vous comprenez toujours quand on fait de l'extraction, il y a un phénomène de transformation possible et que ces données transformées, forcément, il faut qu'on les stocke pour qu'ils puissent être traités. Donc, on peut les stocker dans un Azure Data Lake qui est un bloc hiarchisé qui nous permet de faciliter l'accès à soit une base de données large au niveau du Synapse, soit aussi vis-à-vis d'un traitement qu'on peut faire si on est à l'aise avec du Spark avec un langage comme Scala. D'accord ? Sinon, on peut aller vers tout ce qu'on sait faire avec SQL, avec SQL et on a la possibilité de ramener ces données-là pour qu'on puisse concevoir un schéma en étoile, un schéma floquant d'un warehouse pour pouvoir en tirer profit au niveau de notre, avec notre Power BI. Et donc, ici, je peux me permettre de résumer chaque, chaque, chaque étape ou surtout chaque produit ou si tu veux faire un produit. Comme ça, vous ne serez pas un peu larqué. Donc, commençons par ce petit Azure Synapse Analytic. Alors, Azure Synapse Analytic, je vais lui donner une définition. Donc, premièrement, c'est un entrepros de données dans le cloud. Il a la possibilité d'utiliser des pools SQL ou des pools Spark pour pouvoir vous donner la possibilité de faire un calcul puissant et aussi une élasticité dans le stockage. D'accord ? Résumé, rapide, gardé en tête, il permet de faire le MPP. Ça veut dire quoi ? Un traitement massif parallèle. Mais avant d'arriver au Synapse, il faut qu'on fasse de l'ingestion, c'est-à-dire aller récupérer la donnée. Et donc, le Data Factory ici, il joue le rôle d'un intégrateur de données qui va aller vers des sources de données, récupérer l'information, la transformer, la stocker. Avec Azure ou la ADF, on peut faire de l'ETL, c'est-à-dire extraction, transformation et chargement ou l'extraction, chargement et transformation. Donc, elle permet en fait d'avoir un Data Flow pour pouvoir récupérer l'information. Restez avec moi aujourd'hui, on va faire un exercice complet sur la partie ADF. Puis, le stockage. Le stockage qu'on a vu, c'est ici le Data, disons, le LAC. Ici, c'est tout simplement un stockage, un compte de stockage Blob Azure qui nous donne la possibilité d'avoir premièrement à stocker des images, des vidéos, des fichiers audio, des documents, PDF, Word, PowerPoint, par exemple, et aussi de la Data Normal avec un moindre coût et une hiérarchisation. et chaque hiérarchie peut avoir son propre URI pour pouvoir y arriver. Azure Database, comme on l'a vu hier, ne servait qu'une plateforme d'analyse rapide. On utilise ici le moteur Apache Spark pour pouvoir monter la data et la travailler sur un espace mémoire qui garantit une rapidité de traitement. OK ? Alors, ce qui reste ici dans mon... Alors, ce qui reste, le Azure Analyse Services. Alors, Azure Analyse Services, c'est un peu le Analyse Services que vous connaissez pour pouvoir gérer et déployer des solutions décisionnelles. Donc, le Azure Synapse Analytique, lui, c'est la possibilité d'avoir l'entrepôt et là, c'est un peu la possibilité d'avoir le modèle conceptuel de données dans ce sens. Et Power BI, vous le connaissez, je fais l'impasse. Voilà. Donc, je dois... Voilà. Donc, pour aller un peu en détail dans la partie Analytics, c'est que aujourd'hui, l'analyse de données, elle a plusieurs facettes. D'accord ? Et j'aurais aimé, en fait, prendre un petit moment, discuter avec vous ceci en termes d'évolution du monde d'analyse. Bon, quand on parle de l'évolution du modèle d'analyse, ça peut faire un joli titre, certes, mais à différents stades, si vous me permettez, l'entreprise a forcément des quantités de données à traiter. Et ce traitement est lié à l'exigence du métier. soit on est dans une exigence descriptif, diagnostique, prédictif, analyse normative ou cognitive. Bien sûr, pour que ça ne se passe pas au niveau de l'éducation ou de l'éducation, je serais amené de l'éducation de l'éducation et de l'éducation peu importe, en fait, ces cinq, nous avons besoin de comprendre nos datas pour mieux prendre des détails. il y a des analyses descriptives. Si vous avez le niveau-là, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça va ? Vous m'entendez mieux maintenant ? D'accord, je vais vérifier mon son. Ok, je pense que c'est maintenant, c'est réglé, vous pouvez me confirmer dans le chat pour que je puisse continuer l'explication des cinq, super, merci à ça. donc, je voulais maintenant expliquer, en fait, pourquoi on passe par la descriptive, par ce contexte d'analyse, c'est que pour qu'on puisse avancer, on veut répondre, nos leaders nous demandent, nos patrons nous demandent de nous répondre à la question « Que se passe-t-il dans mon entreprise ? » Donc, c'est une analyse la plus courante et ce qui est largement utilisé dans le concept d'analyse des données. Ça peut être aussi des données qui arrivent en temps réel, d'accord, et qu'on a besoin d'une interface tableau de bord au rapport pour permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, descriptive, on est un peu dans savoir qu'est-ce qui se passe dans le passé. Mais, comme il nous donne un aperçu de ce qui s'est passé, et il ne nous explique pas pourquoi. Pour cela, quand on fait de l'analyse descriptive, on essaye de décrire ce qui s'est passé comme Google Analytics par exemple, qu'est-ce qu'il te dit ? Voici combien de clics tu as. Par ville, par thème, par site, par... Vous voyez ? Mais, nous serons amenés forcément à pouvoir diagnostiquer pourquoi. Donc, les informations sur les données, ils vont nous fournir quoi ? Une question supplémentaire. Pourquoi cela se passe dans mon entreprise ? D'accord ? Prenons le cas d'une grande surface, on a un produit qu'on essaie de voir son évolution, d'accord ? Et, on a trouvé que les dates, les dates, avec deux T, zéro pendant Ramadan. ça, c'est descriptif. Mais, diagnostique, c'est pour chercher pourquoi on avait zéro. Donc, il faut qu'on soit capable de dire que c'est une rupture de stock. Mais, zéro vente, est-ce qu'elle égale rupture de stock ? Ou la zéro vente égale ? Les gens ne se sont pas intéressés à ce produit-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est descriptif, diagnostique, c'est être capable de pouvoir comprendre pourquoi cela s'est-il passé et qu'est-ce que je vais faire par rapport à ce sujet particulier. Donc, c'est pour cela, en termes descriptifs, je vais marquer qu'il y a zéro vente de tel type de date ou de cerise, je ne sais pas, dans cette période. mais est-ce que c'est une rupture de stock ou les gens ne s'intéressaient pas à ceci ? Tout cela va me permettre de pouvoir aller vers une analyse dite prédictive qui, en élaborant forcément des modèles, en se basant sur le résultat de ce qui s'est passé, donc descriptif et diagnostique, on sera susceptible de produire des résultats pour prédire l'avenir. En se basant sur quoi ? En fait, sur des tendances, en analysant le passé. Donc, c'est comme si on se projette un peu dans l'avenir. En général, si vous voulez, il s'agit de prévision. Et c'est là où on a besoin d'utiliser des divers algorithmes d'apprentissage au niveau statistique, par exemple, pour pouvoir formuler des recommandations et vous dire un peu des réponses dans ce sens-là. Bien sûr, en se basant sur la capacité de mon algorithme à apprendre les statistiques, on va essayer d'avoir une précision qui tend vers 100%. Or, que la précision vers 100% ne peut être faite que si on est sur des techniques beaucoup plus avancées. Et là, j'introduis la partie, disons, normative ou prescriptive. Donc, l'idée, c'est que en plus de déterminer la tendance pour aller avoir des prévisions, pour prévoir ce qui est dans le futur, nous pourrons aussi aider les leaders à déterminer la meilleure manière de conduire pour pouvoir prendre les décisions et éviter des problèmes. Et là, on a besoin et on touche ici un peu à la notion d'intelligence artificielle et de machine learning. Comme l'exemple que je vous ai présenté avec Google Maps, Google Maps c'est un peu Waze, qu'en essayant de calculer la distance entre le point A et le point B et les différentes alternatives qu'on a de chemin en termes de trafic, en termes de vitesse, en termes de coût, on essaie de proposer telle chose et telle chose. Mais bien sûr, le Google Maps Waze, elle apprend de quoi ? De les interactions des différentes personnes qui disent que sur la route ils ont trouvé un radar, ils ont trouvé un embouteillage, ils ont trouvé un certain nombre de difficultés ou ils n'ont rien trouvé. D'accord ? Et à partir de ça, notre algorithme commence à comprendre qu'un chemin entre Rabat et Gaza c'est plus vite si tu prends l'autoroute si et seulement si il n'y a pas un accident sur telle artère ou ça serait intéressant de vous faire passer par une autre manière ou un indéterminement s'il y a un problème. Tout ça est dans l'analyse normative dite prescriptive ce qui nous ramène aussi qu'on peut embarquer un peu plus d'intelligence et qu'on essaye d'apprendre un peu comme étant un servant humain à pouvoir s'inspirer des différentes notions de synapse et c'est là d'où Microsoft s'est inspiré du nom de synapse entre les différents objets qui sont dans notre base de données pour pouvoir le faire. Alors ce qui est important c'est que effectivement s'approcher du cerveau humain c'est hyper compliqué parce que aujourd'hui pour pouvoir profiter du cognitif et bien je vais utiliser des algorithmes prédéfinis où je vais demander à DETASA 5 de le faire pour moi mais ça reste toujours de la manipulation de données qui vient de la partie descriptive diagnostique prédictive que eux-mêmes ils sont basés sur des algorithmes dans ce sens. Alors ceci m'a donné la possibilité de présenter en fait ces différents mots qu'on utilise dans l'analyse aujourd'hui. Ce qui fait que pour pouvoir arriver à faire ça Microsoft vous propose déjà Azure Synapse pour pouvoir exprimer tout ça dans son modèle. Vous pouvez remarquer ici la différence entre le schéma de tout à l'heure et le schéma de maintenant c'est que cette notion de machine learning. Et bien effectivement en utilisant des Azure Bricks par exemple Data Bricks pardon vous avez la possibilité d'appeler des notebooks comme on l'a fait pour pouvoir s'interfacer avec des algorithmes qui permettent de faire un peu tout ceci et j'ajouterai aussi que beaucoup de besoins aujourd'hui passent vers des notions pardon de temps réel temps réel et c'est là où on a besoin de capter les événements. Alors ici il y a un point important pourquoi le phénomène qu'on est en train de mettre en place ici en haut ne peut pas répondre aux besoins des scénarios de temps réel qui sont souvent des capteurs qui vont nous bombarder d'un certain nombre de valeurs d'un flux continu de données et bien on peut utiliser ici ce qu'on appelle un Azure Event Hub ou un Azure IoT Hub pour pouvoir en fait capter d'une manière continue via un data avec toute l'information pour préparer à le faire. Pourquoi c'est important d'avoir cette interface de streaming ? C'est parce que notre modèle de machine learning par exemple lui ça ne l'intéresse pas d'avoir chaque instant chaque 3 secondes 26 degrés 26 degrés 26 degrés chaque seconde. Lui ce qui l'intéresse c'est d'avoir 26 degrés et 26 degrés n'a pas bougé pendant 45 minutes elle devient 32 degrés vous voyez c'est ça ce qui est important donc c'est pour cela on met en fait ces éléments intermédiaires entre le reporting et l'entraînement dans notre modèle pour qu'il puisse répondre à l'utilisation de nos algorithmes dans ce sens. Bien je résume aussi dans cette phrase c'est quoi finalement un Azure Synapse qu'est-ce qui va nous permettre de faire voilà et si on essaye d'appliquer ça alors moi j'ai trouvé que c'est intéressant le slide suivant on est dans un environnement on parle de big data de données non structurées semi-structurées et un environnement qu'on comprend mieux celui de l'environnement data warehouse qu'on a l'habitude d'utiliser mais le Synapse lui il fait cette combinaison Azure Synapse Analytics il fait cette combinaison entre les différents paradigmes qu'on a à ce contexte-là bien ceci dit c'est que finalement Azure Synapse c'est quoi c'est du stockage peu importe est-ce que c'est un stockage de données structurées ou non structurées c'est la possibilité de se reposer sur des rent times c'est-à-dire des moteurs d'exécution les fameux clusters d'hier que ça soit à la demande c'est-à-dire en mode serverless ou j'approvisionne une performance de calcul ou je demande le moteur Spark de database pour pouvoir le faire et puis qu'est-ce qu'il fait mon analyse mon Synapse Analytics c'est qu'il nous propose un studio dans un environnement de pouvoir intégrer gérer surveiller et sécuriser nos données tout en sachant que tout ça ne est important que si on le sera capable d'afficher chez notre client bien donc ceci c'était pour présenter Azure Synapse et une brique importante de Azure Synapse aujourd'hui c'est de pouvoir ingérer la data et pour faire la gestion de data je vous ai présenté tout à l'heure le c'est quoi un un data un Azure data factory d'accord et je continue à l'expliquer à ce niveau-là pour passer à la démonstration donc c'est quoi en détail un Azure data factory et bien ça nous permet de faire de la gestion de données ça veut dire quoi ingérer la data ça veut dire que j'aurai besoin de pouvoir alimenter à partir d'un certain nombre d'entrées des informations dans mon entreprise alors sur ça j'aimerais bien en fait voilà positionner ce schéma-là voilà le process qu'on a pour faire tout ça donc qu'est-ce qu'on a on a premièrement un premier processus qui est aller se connecter pour collecter la data donc c'est la première étape qui consiste forcément ici à établir des connexions avec des connecteurs vers des différents data sources qu'on a dans ce sens après il faut la donnée connectée et collectée et bien il faut qu'on passe par ce qu'on a besoin c'est un peu la transformation des données ou par exemple on a des données en entrée on n'aimerait pas on veut les traduire ou autre chose et donc c'est pour ça il est intéressant de pouvoir faire ces transformations mais quand on fait de la transformation on a la possibilité de les enrichir de les enrichir par exemple on peut avoir un exemple par exemple on prend le cas j'invente j'invente excusez-moi j'invente ici on a une base de données où on a des passerelles passerelles parcelles parcelles de terrain avec des coordonnées x, y, z toutes les coordonnées nécessaires et puis vous avez créé une nouvelle catégorisation de ces parcelles par exemple une parcelle de 80 mètres carrés on dit c'est une parcelle petite moyenne grande extrêmement grande commerciale industrielle imaginez cette catégorisation on ne l'avait pas dans nos bases de données de prod mais dans le système nouveau c'est-à-dire au niveau de votre reporting vous voulez faire ces groupements avec ça et donc vous allez enrichir avec une colonne supplémentaire votre donnée d'entrée et vous faites via un case par exemple pour pouvoir aller ajouter cette information-là dans votre colonne d'entrée après une fois que vous faites tout ça on le fait comment ? en utilisant notre Azure Data Factory mais le résultat il faut qu'il soit publié quelque part pour qu'il soit utilisable dans ce sens et puis tout en sachant qu'on est en train de manipuler un modèle de job qui va s'exécuter et on a besoin de le surveiller pour voir comment ça fonctionne pour cela j'aimerais bien vous donner plus de détails de fonctionnement un détail de fonctionnement par rapport aux différents composants de Azure Data Factory première chose on a ce qu'on appelle les link services alors link services c'est notre connexion d'accord notre connexion vers la source de données on a un dataset le dataset c'est quoi ? et bien c'est le format la metadata que par exemple je vais me connecter vers un data qui me présente un certain nombre de fichiers CSV ou fichiers parquet ou fichiers aven et là le dataset c'est lui qui présente en fait la structure de données qu'on a puis on récupère selon des activités de mon pipe donc c'est des étapes de traitement on peut utiliser la notion d'activité pour aller récupérer l'information et la présenter dans un dataset dans un cadre de pipeline donc le pipeline c'est quoi ? c'est là où on va commencer par une source de données et on va appliquer les différents par les différentes activités on peut utiliser un trigger et là il y a trois types de triggers il y a un trigger qui va s'exécuter à un moment donné ou un trigger qui va s'exécuter à un moment et finir à un autre moment ou tout simplement un trigger sur un événement d'accord et un des événements les plus intéressants c'est dès que j'ai de la data et bien il se déclenche pour pouvoir déclencher le pipe qui lui a un certain nombre d'activités de transformation et qui va nous donner la possibilité de soit paramétrer le pipeline imaginez par exemple je lui dis premier paramètre va me chercher que les données where ville égale rabat après deux heures après where ville égale Gaza par exemple donc ça va être paramétré j'ai la possibilité d'utiliser le runtime ça veut dire quelles sont les machines derrière qui vont exécuter ceci on va voir que le runtime au niveau de Azure Integration Services ils vont être tout simplement des clusters soit en host en hébergé donc en auto-hébergé dans mon data center ou carrément en cloud Azure à ce niveau bien alors pour pouvoir arriver à ingérer la data donc je vous rappelle un peu de manière un peu plus détaillée ce que nous serons en train de faire mon Azure Data Factory il est là c'est un point une étape dans tous les éléments de la mise en place d'un modern data warehouse il s'occupe de quoi alors il s'occupe de faire des activités de copie ou des activités de data flow une activité de copie il a besoin d'une source comment je vais me connecter à ses sources il va sérialiser ou décompresser ou faire des mappings de colonnes pour avoir un sync ici un sync vous allez remarquer qu'ils ont traduit ça par récepteur pour nous c'est une destination tout en sachant que j'ai voulu expliquer tout à l'heure la notion d'Ien le rain time donc qu'est-ce que j'ai dans le rain time soit je vais être full Azure et donc ça veut dire que mes données sont dans un data lake et le traitement je veux que ce soit dans Azure et le stockage final dans Azure soit en mode de rain time self-host ça veut dire qu'ici je vais créer un connecteur vers un data center où il y a SQL serveur installé et moi je vais avoir mon catalogue d'intégration services ou mon catalogue d'utilisation de mes packages qui vont faire de l'extraction en transformation en chargement de données et je ramène les choses à mon Azure bien ceci c'est pour rappeler une chose c'est que c'est quoi une copie d'activité ça veut dire que j'aurai une source un certain nombre de textes et un certain nombre de données à ce niveau là alors ces données là c'est quoi par exemple ça peut être notre fameux fichier texte ça peut être un fichier JSON comme hier mais ça peut être aussi des frameworks d'utilisation de formats de fichiers comme Avro Avro en fait c'est un framework de sérialisation on utilise Apache Adobe ça peut être un format parquet qu'on a utilisé hier aussi dans notre Databricks donc c'est un format qui est orienté colonne toujours dans le Apache Adobe ou un fichier par exemple ORC ORC en général c'est un alors on dit Optimized Road colonne donc c'est un format de stockage aussi orienté colonne en fait tout ça Avro et c'est un peu qui vient du monde Apache dans ce sens et aussi on a la possibilité de faire des compressions des compressions on utilise un format que vous pouvez remarquer ici si vous n'êtes pas familiarisé avec ça c'est un peu du Linux un peu les fichiers à Linux qu'on utilise dans ce sens là voilà en termes de copie c'est un peu tout ça et je pense que c'est l'occasion de pouvoir aller vers une démonstration qu'on va faire ensemble voilà je pense que je ne vais pas parler beaucoup maintenant on va faire la démonstration bon c'est un sujet qui est très sympa j'aime bien donc je vais aller vers maracueil ok pour faire la démonstration cool agrandir un peu bien donc je vous demande s'il vous plaît de vous connecter à votre portail Azure merci de vous connecter à votre portail Azure et on va faire un exercice de copie de data donc faites-moi signe une fois que vous êtes connecté merci merci Merci. Ok. Ok, c'est bon, super. Donc, je vais partir maintenant sur la création d'un Azure Data Factory. En français, ils appellent ça « fabrique de données ». Donc, s'il vous plaît, je vais faire trois, quatre clics, expliquer les choses. Je m'arrêterai et je vous laisse le temps de faire, s'il vous plaît. D'accord. Donc, « fabrique de données ». C'est l'interface que je vais utiliser pour pouvoir créer mes pipes, créer mes data flows, créer mes datasets, pour pouvoir faire tout ça. Donc, je vais en créer un sur mes ressources. Je vais choisir. Alors, gardez en tête que j'ai, par exemple, moi, choisi « USA West ». À vous aussi de garder parce que les autres synapses qui vont être créées et tout ça, peut-être on sera l'occasion de pouvoir les faire. Donc, peut-être, moi, je vais l'utiliser pour celui-là, « Europe du Nord ». « Europe du Nord ». Qu'est-ce que je vais appeler ce Data Factory ? Donc, je vais l'appeler ASUP Data ADF, ADF 0. Pourquoi version 1, version 2 ? Parce qu'avant, il y avait la version 1, mais qui ne contenait pas beaucoup de connecteurs, qui ne contenait pas beaucoup de transformations. Et donc, dans un contexte de compatibilité, Microsoft l'a laissé. Mais nous, on va forcément utiliser les nouvelles choses. Microsoft vous ramène aussi que, tout en sachant que vous êtes en train de créer ce qu'on appelle un pipeline ou un package ou un fichier JSON à la fin pour pouvoir faire des manipulations, d'accord, elle peut vous orienter à un réceptacle de gestion des versions, d'accord, que ce soit du Azure DevOps ou du GetApp. Pour nous, ce n'est pas l'occasion de le faire. Et on va aller sur la partie où je veux vérifier que je peux accéder à mon ADF, d'accord, via un point public. Je fais « Suivant ». Je ne vais pas faire de chiffrement. Je vérifie et je crée. À vous de faire la même chose, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Vous allez remarquer que c'est assez rapide. Sous-titrage ST' 501 La suite, c'est que je vais… Maintenant, rentrer à ce niveau-là, créer et superviser. Donc, vous allez me suivre. Je vais faire une petite manip et je vous laisserai le temps de la refaire, s'il vous plaît. Donc, je vais rentrer dans ADF et là, je vous propose une petite remarque à ce niveau-là. Vous pouvez accéder à votre ADF directement via l'URL. Et là, il me donne un certain nombre de choses que je peux refaire. Par exemple, je peux créer un pipe qui va contenir un certain nombre d'étapes. En fait, le pipeline, c'est votre package integration services. Je peux mettre un data flow à l'intérieur. D'accord. Je peux, par exemple, faire de la copie directe de la data, aller chercher mon integration services, mes packages que j'ai d'emprunt. D'accord. Ou carrément gérer mon code. Pour mon exercice, je vais aller faire les choses en scratch. Je vais cliquer sur la notion ici d'éditer. D'accord. Et je vais me permettre de pouvoir arriver à utiliser ce qu'on appelle un pipeline. Donc, je vais cliquer là. Nouveau pipeline. Et là, il me dit qu'est-ce que tu veux. Et là, j'ai déplacé et transformé. Donc, soit je fais un flux de données, soit je fais une copie. Je vais augmenter un peu. Voilà. Et là, je vais lui dire pour l'instant. Alors, l'exercice que je veux faire, moi, c'est que j'ai un fichier CSV que je vais mettre dans un data lake. D'accord. Et que je vais l'utiliser pour pouvoir me connecter à ce fichier CSV et le stocker dans un data lake. Donc, c'est ça ce que je veux faire. Après, dans la suite des exercices, ce fichier de données, je vais l'utiliser pour faire de la transformation et stocker le résultat dans un synapse, par exemple, ou dans un fichier SQL. D'accord. Donc, vous allez me suivre, s'il vous plaît. Et puis, je vais vous laisser le temps de le faire. Donc, je vais me connecter à partir d'une copie de données. D'accord. Qu'est-ce que je viens de faire? Donc, je viens de créer un nouveau pipe en cliquant ici, hauteur, pipeline, nouveau pipeline à ce niveau-là. Et puis, j'ai fait déplacer, transformer et j'ai glissé ici ma copie de données. Donc, mon pipeline, je vais l'appeler, je vais utiliser un fichier source de fil, donc pipeline de fil. Et la copie, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, je vais faire ceci. Donc, la copie de quoi? De, donc, copie CSG vers un Azure Data Lake génération de pipe. Ok. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller faire ces trois étapes à votre ligne. Et vous me faites OK dans le chat. Ok. 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 Alors. Ok. Ok. Merci. 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 Bien. À plus ou moins, y accéder par l'URL, s'il vous plaît. Alors, vous tapez directement Azure ADF. Mets ça dans le... Bien sûr, il faut déjà qu'il soit créé. Si vous ne l'avez pas encore créé, ça ne marchera pas. Pour le créer, on a utilisé l'accueil. Si vous êtes bloqué, vous pouvez partager votre écran et on va travailler ensemble. Merci. Ça va ? Vous y arrivez ? Donc, on a créé l'environnement du Data Factory. Puis, on est parti sur la notion d'offering. Et j'ai fait tout simplement glisser l'activité que je veux. Mais je n'ai pas encore configuré. S'il vous plaît. Oui, il est là. Je n'ai pas pu accéder. Est-ce que vous pouvez partager votre écran ? Oui. Comme ça, on vous aide ensemble. Puisque je ne l'ai pas nommé DF, ADF. Je l'ai nommé Data Factory KG. Là, adf.azur.com, c'est l'URL d'accès au moteur. Alors, partage quand même pour voir s'il te plaît. C'est formateur pour tout le monde, d'accord ? D'accord. Voilà. Ça vient. J'ai l'impression que ça vient. Donc, notre participant a démarré la partage. C'est bon ? Pas encore. Je ne le vois pas. Mais je pense qu'il m'a notifié qu'une autre personne va passer en présentateur. Si vous pouvez encore partager votre écran, comme ça. Là, il y a un bac de partage. Il y a un truc sur le micro. Oui, oui, ça vient. Ça vient. Je pense que ça vient. C'est bon ? Moi, je la vois. Moi, je la vois. OK. Donc, c'est DSA, c'est Data Factory KG. Super. Ici, je peux accéder à adfazur.com. Il m'a donné cet écran. Attends. Il est là-bas. Oui, c'est bon. D'accord. Mais cette interface est assez intéressante. Alors, c'est pour vous dire que c'est un autre serveur de rebond qu'on a, le Data Factory. D'accord ? Voilà, super. Maintenant, tu ajoutes ton pipe. Voilà. Donc, il y a trois points pour ajouter le pipe. D'accord ? New pipeline. OK. Après, vous avez Move and Transform. C'est bien. Moi, je fais la présentation en français. Vous avez l'interface en anglais. Comme ça, vous apprenez les deux. D'accord. Voilà. Donc, vous avez copié le data et vous le déplacez sur l'espace de travail. Est-ce que vous avez déjà utilisé Integration Services ? Non. Non. Donc, je vais aller doucement pour ça. Alors, maintenant, pour avoir de l'espace de travail large, si tu reviens sur fermer la partie Factory Resources, d'accord ? Vous avez des clés inférieurs, inférieurs, en haut, à gauche. Je vais revenir sur mon interface et je vais vous montrer ça. Comme ça, l'écran, à un certain moment, va devenir petit. Et c'est intéressant de voir. Merci. Je pense que tout le monde a pu avoir son accès. Vous me confirmez ? Par chaque ? Alors, Nuriyev, Asma et Khadija. Donc, Khadija me dit qu'il est en train d'écrire. Khadija, est-ce que tu as une difficulté que tu veux qu'on t'aide pour pouvoir lancer votre ADF ? Parce que ça, l'Azure Factory, c'est vraiment le cœur de la démo d'aujourd'hui, toute la journée. Ah oui, on a une connexion. D'accord, c'est bon. OK, donc je continue dans ce cas. Alors, ici, vous pouvez remarquer que mon écran, il devient petit. Donc, je n'ai pas besoin pour l'instant de la liste des ressources. Donc, je vais la réduire. J'ai ramené ma transformation, mon déplacement de données que je veux. Et donc, je vais réduire aussi cette partie. J'ai donné un nom à mon pipeline qui est là. Et je suis en train maintenant de vouloir configurer ici ma copie de données. Alors, pour cela, on me dit, j'ai besoin que tu me configures ici une source et ici une destination. D'accord ? Alors, avant de continuer, Khadija me demande où se trouve Data Factory. Alors, quand je suis sur le portage, portale Azure. OK, donc je me connecte. Si vous n'avez pas ici fabrique de données, donc vous tapez ici fabrique de données. D'accord ? Et puis, vous allez le créer. Une fois créé, dans la liste des ressources que vous avez, vous avez cette icône pour pouvoir le faire. D'accord ? Donc, Khadija, Khadija, de nous suivre sur cette partie-là et après, on te débloque. Bien, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je vous ai envoyé une URL. Voilà. Cette URL dedans, c'est quoi ? C'est un fichier CSV. Donc, voici le contenu. J'ai une ligne titre, deux colonnes, et j'ai mes colonnes ici, séparées par des points-virgules. Et séparées par des points-virgules à chaque fois. L'idée, c'est que je veux porter ce fichier CSV et le mettre dans un Data Lake. OK ? Pour cela, je reviens pour le faire. Donc, ma source, c'est quoi ? C'est une source de quel type ? Eh bien, de type quoi ? Remarquez, il est déjà publié en HTTP. Donc, je vais voir est-ce que je peux y accéder directement en HTTP. Donc, ma source de données, c'est quoi ? Donc, je fais un nouveau jeu. Et là, c'est un jeu HTTP. Voilà. Je continue. Ma sélection HTTP. D'accord. Il me dit, dans cette source, c'est quel format ? Donc, c'est là où je suis en train de vous expliquer tout à l'heure qu'il y avait le serveur lié, le service lié qui pointera un dataset. Mon dataset ici est de type CSV, donc, un fichier délimité. Il me dit, donc, je lui donne un nom de ce fichier délimité. Donc, ici, c'est quoi ? Donc, une source, datasource, ou un dataset, si vous voulez, de film. D'accord. Que lui, je vais lui demander d'aller me chercher un HTTP, serveur, fil. L'URL, elle est où ? Je vais prendre cette URL en entier et je vais la mettre dans, ici. Voilà. Base d'authentification, je vais mettre anonyme, parce que vous avez pu remarquer que j'y ai accédé d'une manière anonyme. D'accord. Je teste ma connexion vers cette URL, ici. Donc, il est en train de se connecter à ce lien. Il me dit, OK, je peux le créer. Mais faites attention. Il y a une chose importante, ici. C'est que la première ligne, c'est mes en-têtes. La première ligne, c'est mes en-têtes. D'accord. Eh bien, après, je fais OK. Pour être sûr que ça marche, je fais un aperçu de données. Voilà. C'est un peu mes aperçus de données sur mon HTTP. D'accord. Donc, s'il vous plaît, à vous de jouer sur la partie source. D'accord. Donc, les étapes. Le lien de ce fichier CSV publié en GitHub, je viens de le partager. Je l'ai partagé sur le chat. Khadija, si tu veux, on attend donc que vos collègues, eux, ils travaillent sur la source. D'accord. S'il vous plaît, vous pouvez partager votre écran pour vous débloquer. Merci. 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 Si vous avez perdu le fil, je peux vous orienter de ce qu'on a fait. Donc, on était sur source, on a fait nouvelle source. On a choisi le format, c'est-à-dire le dataset et un CSV. D'accord ? Nous avons marqué que la première ligne est une en-tête. D'accord ? Voilà. Donc, je vais répéter, s'il vous plaît, l'action avec vous. Donc, j'ai annulé mon étape à moi. Donc, je vais, s'il vous plaît, sélectionner à nouveau les choses. Donc, c'est quoi mon jeu de source ? C'est un HTTP. Donc, je fais HTTP. OK. De quel type ? Qu'est-ce que je stocke dans ce HTTP ? Qu'est-ce que je dois avoir ? Donc, un fichier de type CSV. Donc, c'est une liste de films, par exemple. Et donc, je vais choisir CSV. Je fais continuer. Là, je lis, je lui donne un nom. Donc, c'est un dataset où je vais récupérer mes films. D'accord ? Et là, il me dit, où sont ces films-là ? Donc, vous pouvez remarquer que j'ai mis ici un HTTP serveur. D'accord ? Le détail, c'était quoi ? Eh bien, je lui donnais un nom. J'ai choisi l'URL. Et je me suis dit, il m'a dit, attends, si le serveur me demande un login mode, pas ce que je dois faire. Je lui dis, non, non, il ne va pas te demander. C'est anonyme. D'accord ? J'ai testé ma connexion à ce niveau-là. D'accord ? Et puis, c'est bon. Je fais OK pour le faire. Et pour être sûr que ça marche, j'ai cliqué sur Aperçu d'Eureux. S'il vous plaît, ne me donne pas le fichier de type CSV, de choisir le fichier de type CSV. Pourras-tu, s'il te plaît, partager ton écran en tête ? Oui. D'accord. Alors, il est ici. Super. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu as choisi ? Tu as dit que mon dataset, je vais le trouver en HTTP. Donc, tu cliques sur HTTP. Tu choisis le bouton HTTP en bleu. Voilà. Après, il te dit ici, dans HTTP, quel format de fichier tu vas trouver. Donc, on va mettre délimité. On donne un nom parce que c'est intéressant. C'est de workflow et donc, ça va être difficile. Donc, data source et je récupère des films. D'accord. Alors là, c'est là où il te dit d'où tu vas physiquement les récupérer. Et donc, je fais nouveau, new. Voilà. Je coche ici comme quoi. Après, je vais revenir cocher. Ce n'est pas grave. Je donne un nom ici. Donc, c'est un serveur lié ou un service lié. Tu peux faire LinkedIn service. Donc, LS majuscule films, par exemple. HTTP films, par exemple. Et tu as remarqué, base URL. Base URL. Je lui demande d'utiliser le runtime par défaut. D'accord. Donc, tu ne veux revenir ici que à l'URL. Vous copiez, collez le fichier que je vous ai proposé. Voilà, super. Copie, collez. Et là, il te dit avec quelle base d'authentification. Je lui dis que c'est anonyme parce que le service ne propose pas un login mot de passe. Donc, j'ai fait anonyme. Je teste ma connexion en bas. Voilà. Connexion, c'est ce que vous voulez. OK. Et tu cliques sur créer. Bravo. Qu'est-ce qui nous manque ici en spécifié que first row is hidden. Là, il faut... Là, il est de cliquer. L'URL va la ramener de l'autre partie. D'accord. Et vous mettez OK. D'accord. OK. Et puis, pour être sûr, tu fais previews data. Preview data. Les petites lunettes qui sont en plein centre de l'écran. Oui. Preview data. Tu ne vas pas le rater parce qu'ils sont en plein centre. Super. La data est OK. Merci, Karima. Tu sauves tout le monde. Khadija et Asma, Emreem, te remercie. Merci. Merci à vous aussi. OK. Bien. Alors, ici, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, je reprends mon écran. Je reprends mon écran. Et je vais maintenant spécifier, comme vous pouvez remarquer à ce niveau-là, spécifier la destination. D'accord. Spécifier la destination. C'est quoi la destination? Je veux dire que je veux le mettre dans un lac. Dans un lac de données. Donc, je vais récupérer les fichiers, les mettre dans un lac on the cloud. D'accord. Donc, nouveau. Et donc, je vais taper, par exemple, ici, lac. Et là, j'ai Azure Data Lake Storage 2, génération 2. D'accord. D'accord. OK. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de ce lac? Eh bien, je peux ne pas faire une transformation particulière et de garder le CSV. On peut imaginer la chose suivante que headmovies.csv, quel indique disque dur, local sur la PCDIL. On va imaginer la chose comme ça. Et on revient vers ici. Partage, s'il vous plaît, votre écran. Ah, elle n'est pas visible pour vous? D'accord. Donc, je vais encore repartager. Hop. Je repartage mon écran et j'attends qu'il s'affiche chez vous. Et je vais annuler cette étape-là pour que vous puissiez me suivre. Tu me confirmes que c'est bon maintenant mon écran? C'est bon, merci. T'en prie. Alors, donc, je vais maintenant travailler sur la partie récepteur. Le récepteur ici, c'est la destination de stockage. J'ai besoin de stocker ça sur un lac. Et là, je choisis, par exemple, ici, ma génération 2. Voilà. Et je choisis le type CSV que je vais mettre dedans. Donc, c'est quoi? C'est une data source, d'accord, pour Azure Data Lake Génération 2 pour mes fils. Il va le stocker où? Donc, je crée une liaison, comme une connection string, si vous voulez, vers service lié de Azure Data. Data Lake Génération 2 pour film. OK. Et là, il me dit, oui, d'accord, mais il est où ce Azure? D'accord. Et là, je vais choisir, par exemple, ici. Mais là, il fallait que je trouve déjà dans la liste que j'ai déjà un blob de type Azure Data Lake. Donc, c'est pour cela, remarquez, je laisse ma configuration ici parce que j'ai besoin d'un ADF. Donc, j'ai besoin, par contre, d'un lac. Et donc, je vais aller créer mon lac. OK. Donc, je reviens vers n'importe quelle autre interface. Je veux avoir mon lac. Et donc, ça veut dire que je veux avoir un compte de stockage. OK. Dans ce compte de stockage que je vais créer, bien sûr, je peux utiliser un, mais j'aurais aimé dans la démonstration que vous gardiez ceci. OK. Je mets ici. Je vais l'appeler, donc, Azure Data Lake Génération 2.0. Que je vais mettre en Europe. D'accord. Que je vais faire un stockage rapidement au local à ce niveau-là. Au niveau réseau, c'est public. Je ne fais pas de protection de données. Mais pourquoi je vais passer par là ? Pour lui dire que je veux show, parce que je vais l'utiliser maintenant. Et surtout, 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 un espace hiérarchique à ce niveau-là. OK. Et je crée mon Data Lake avec Vérifier et Créer. Je vais garder cet espace ouvert pour vous. Donc, s'il vous plaît, faites la même chose que moi. Créez un Data Lake Storage. D'accord. Et après, on va revenir sur cet espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais y arriver. Donc, ça, je suis sorti de l'ADF pour créer un compte de stockage de type Data Lake Storage Génération 2. Et puis, je vais y arriver. Merci. 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 Donc, je vais finir quand même la petite démo autour de ça et en prendre une petite pause. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? J'ai créé un compte de stockage de type Azure Data Lake Génération 2 que je vais utiliser, d'accord ? Donc, le temps qui se crée, que je vais l'utiliser pour recevoir la copie de données qui va être entre le CSV et le moment de travail à main. D'accord ? Donc, je le laisse se déployer. D'accord ? Rapidement, il va être refait. Cool, il est là. Donc, je vais y accéder. À l'intérieur, vous pouvez remarquer, il n'y a pas de conteneur. D'accord ? Je peux créer mon conteneur. Je vais l'appeler Les films. Ah, pardon. Les films. OK. Publier comme vous le veux. D'accord ? Bien. Et je reviens vers... Donc, du moment que j'ai un... Où je vais recevoir la source. Je vais revenir vers mon stockage. Je vais actualiser la liste ici. Je vais chercher mon ASUP. Et je vais tester ma connexion. Et je crée dedans un accès. Et là, il me dit... Oui, d'accord, super. Je connais où je vais mettre ça. Mais est-ce que tu peux me dire dans quel répertoire tu veux stocker tout ça ? Je lui dis... OK. C'est dans les films que je veux... C'est dans les répertoires films que je veux stocker. Ceci. Tout en sachant que ma première ligne, c'est une ligne de type... En tête. Je fais OK. Donc, résumé. J'ai ma source. J'ai ma destination. D'accord ? Je fais quoi ? Je débug. Donc, remarquez, le monitoring ici te dit que c'est une opération en cours. Puis, il me dit opération réussite. J'ai cliqué ici sur les lunettes qui sont là. D'accord ? Sur les lunettes qui sont là. Pour voir un peu qu'est-ce qu'il a fait en transfert de données. D'accord ? Et puis, forcément, je vais venir au niveau de mon Data Lake. De mon niveau conteneur, je dois trouver le résultat du fichier que j'aime bien. Je vois. Voilà. OK. Donc, je reviens à ce niveau-là. Donc, je vous propose, s'il vous plaît, de finaliser ceci. Et on prend une pause. Donc, il est 11h43. Donc, on revient vers midi, à midi, pour lancer la suite de la démonstration. D'accord ? Et si vous avez des difficultés, à partir de midi, on continuera le travail autour de ça. A tout de suite. D'accord ? D'accord ? D'accord. D'accord ? Sous-titrage FR ?